Mes amis, soyez les bienvenus dans ce tutoriel consacré à la création de jeux avec Solarus. Dans cette vidéo, nous allons réutiliser les connaissances acquises lors des thèmes de plusieurs épisodes précédents pour faire un petit mécanisme qui va ouvrir une porte lorsque ces deux torches sont allumées. Et comme d'habitude, on veut mettre un petit mécanisme qui va ouvrir une porte lorsque ces deux torches sont allumées. Faire du code générique qu'on écrive une seule fois et que ça puisse fonctionner dans plein de salles dans le jeu entier. Alors on avait déjà fait des mécanismes un peu similaires, sauf que ce n'était pas avec des torches, c'était avec des interrupteurs ou des ennemis. Notamment quand on tuait tous les ennemis d'une salle, si l'ennemi a une propriété qu'on avait appelée door préfixe et qui est le nom d'une porte, ça va ouvrir les portes dont le nom commence par ce préfixe, donc doorB et l'autre côté doorB2. Et donc dans le script ennemi.loi, la metatable du type ennemi, on avait bien du code qui réagissait à l'événement undead lorsque l'ennemi est tué. On regardait s'il avait une propriété door préfixe, si oui on sait que l'ennemi est lié à une porte. Et on testait tous les autres ennemis pour voir s'il en restait d'autres encore en vie ayant la même propriété, pointant sur la même porte. Et si oui on ouvrait la porte. Donc on va faire quelque chose de très similaire, on va même un peu copier-coller du code. pour faire la même chose, mais avec les torches. Les torches, elles sont de type custom entity. Alors on ne va pas cette fois-ci utiliser une metatable. On pourrait utiliser la metatable du type custom entity, mais ce n'est pas très pratique parce que ça serait la metatable de toutes les custom entities, pas que les torches, mais aussi le feu et puis toutes les autres que vous pourriez implémenter dans votre jeu. Alors que justement on a déjà un script torch.loa qui s'applique à toutes les torches. Donc c'est ici la place parfaite, l'endroit parfait pour mettre ce code qui va ouvrir les portes. Alors au niveau de l'éditeur, on voudrait que ça s'utilise de la même façon que pour les ennemis. Cette porte s'appelle doorA. Souvenez-vous c'est indiqué dans la barre d'état ici. DoorA et l'autre côté s'appelle doorA2. C'est pour ça qu'on parle d'un préfixe. Préfixe c'est doorA. Et donc pareil, on va mettre une propriété utilisateur qu'on va appeler doorPrefixe. Et pour cet exemple-là, la valeur c'est doorA. Et pareil pour l'autre torche. Donc nos deux torches pointent sur la même porte. Donc il faudra que les deux torches soient allumées pour que la porte s'ouvre. Donc comment on fait ça ? On va dans notre script torche point loi. On a une fonction qui est appelée, qu'on a appelé turnOn, qui veut dire allumer la torche. Et qui met en route l'animation allumée. Et dans cette fonction-là, on va faire, on va finalement mettre presque le même code que pour les ennemis. On va tester les autres torches. Est-ce qu'il y aurait d'autres, enfin on va regarder si notre torche a une propriété doorPrefixe. Et on va chercher après les autres torches ayant aussi une propriété doorPrefixe. Et si elles sont toutes allumées, on va ouvrir cette porte. Alors, je voudrais quand même séparer la partie juste animation et la partie événementielle, si vous voulez, le code qui va ouvrir la porte. Donc on va faire deux fonctions un peu distinctes. TurnOn et SetLit. Lit qui va être un booléen. Donc je vais le mettre avant. Donc cette fonction SetLit, ben IfLit. Alors, on va faire SpriteSetAnimationLit et sinon SetAnimationUnlit. Et TurnOn va appeler en fait SetLit True. Comme ça, je sépare la partie purement animation de l'ouverture des portes. Parce qu'il y aura parfois où j'aurai envie d'allumer une torche sans déclencher toute la recherche des portes. C'est un peu comme dans... Si vous vous souvenez du tutoriel sur les portes, on avait appris qu'il y a une fonction MapOpenDoor enfin, il y a une fonction DoorOpen et il y a une fonction DoorSetOpenTrue. L'une des deux déclenche toutes les animations alors que l'autre ne fait que modifier l'état de la porte silencieusement. Donc si vous voulez, cette-ci, ça modifie l'état de la torche. On peut le documenter pour que ça soit plus clair. Alors que l'autre, elle modifie l'état mais aussi elle déclenche les événements. Voilà. Donc on appelle SetLitTrue qui va exécuter ça. D'ailleurs, on n'est pas obligé, on peut le faire en une seule ligne si vous préférez. On peut écrire SpriteSetAnimation comme lit, c'est un booléen. On peut lire litN la chaîne de caractère lit or unlit. C'est un peu comme l'opérateur point d'interrogation, deux points, l'opérateur ternaire dans d'autres langages. Si cette syntaxe vous perturbe, gardez le bon vieux if-then-else. Il y a vraiment, c'est vraiment une question de goût et je ne vais pas entrer dans les débats de lequel est le plus lisible ou non. Donc ce qui nous intéresse dans ce tuto, je vous disais, c'était de copier-coller du code. On va faire presque le même code que pour les ennemis. Donc on regarde si notre torche a un préfixe. Donc déjà, la variable, elle s'appelle Entity, elle ne s'appelle plus Ennemis. Donc, cette torche, si elle a un préfixe, si elle a un préfixe, c'est que la torche est liée à une porte. GetMap, on n'a plus besoin parce qu'en fait, on a déjà la variable map qui est là-haut, qui est d'exécuter là-haut, initialiser là-haut. Donc on va regarder toutes les Custom Entities de la map. On pourrait, il y a d'autres façons de chercher toutes les Custom Entities, enfin, toutes les torches du coin. On pourrait utiliser GetEntitiesInRegion, c'est-à-dire la région séparée par des séparateurs comme ça et ça nous retournerait les entités que celles qui sont dans cette salle. Donc, comme vous voulez. Et là, je vais faire sur plusieurs lignes parce que ça sera plus lisible. Pour toutes les Custom Entities, alors déjà, il faut que ça soit des torches parce que là, ça va nous renvoyer toutes les Custom Entities, même le feu, les autres entités Custom qui puissent exister, qui peuvent exister. donc déjà, on vérifie que c'est une torche qu'elle a bien un door préfixe qui est le même que nous, c'est-à-dire qu'elle pointe vers la même porte que la torche qui vient d'être allumée. Et alors, Other GetLife supérieur à 0, ça n'existe pas, GetLife pour les torches. Mais à la place, on va tester si c'est une torche qui est éteinte, si IsUnlit, alors Return. On ne fait rien parce que ça veut dire qu'on a trouvé une torche qui n'est pas encore allumée alors qu'elle pointe vers la même porte. Donc Return. Et si on n'en a pas trouvé, on arrive ici et on va donc ouvrir notre porte. Donc Open Doors avec un S door préfixe parce qu'on veut ouvrir door A et aussi door A2. Testons. et bien voilà, ça fonctionne. Alors, le truc, c'est que comme pour l'instant, la porte, elle n'est pas sauvegardée, on aimerait bien, pour améliorer un peu notre script, que si la porte est sauvegardée, alors on va changer l'exemple pour que maintenant elle soit sauvegardée dans une variable qu'on va appeler Dungeon1 door A par exemple. Donc je mets OK et puis l'autre côté sauvegardée dans la même variable. On voudrait que maintenant, si on refait la même chose, les torches restent allumées elles aussi. Donc là, la porte est ouverte, je m'en vais, mais je reviens. la porte est toujours ouverte parce qu'on l'a sauvegardée dans une variable. Par contre, les torches ne sont plus allumées. Alors, c'est un peu, on aimerait bien que si la map démarre avec la porte ouverte, on aimerait bien que les torches soient déjà allumées. Donc on va faire ça. Ce qu'on peut faire, c'est que à la création de la torche, eh bien, on va regarder à nouveau si notre torche est liée à une porte. Et si oui, on regarde si la porte est déjà ouverte. Donc on récupère la porte. Et puis on va dire if door différent de nil. Si on a bien une porte qui porte ce nom, une porte qui porte, oui. et que en plus elle est ouverte, alors on veut que la torche démarre dans l'état allumé. Et en fait, c'est pour ça que j'avais besoin d'avoir une fonction setLitTrue. Celle-ci que je puisse appeler sans redéclencher à nouveau toute la recherche des autres torches. c'est pour ça que notre petite précaution au début du tutoriel devient utile ici. Alors, on va quand même tester. voilà, ça marche. Parce que si vous essayez d'appeler turnOn depuis ici, ça va entrer dans des complications vraiment inutiles. Parce que chaque torche va, en s'initialisant, cette fonction est appelée pour chaque torche et donc elle va s'allumer et chaque torche va déclencher une recherche de toutes les autres torches de la map alors qu'en plus elles ne sont même pas bien toutes initialisées parce qu'on est que dans le On Created donc on se retrouve avec des erreurs difficiles à débuguer du style la première torche déclenche ce code et donc déclenche ça et s'occupe déjà des autres torches alors que les autres torches ne sont même pas initialisées et en préparant ce tutoriel j'avais même une erreur j'avais en fait l'erreur que isUnlit n'existait pas la fonction isUnlit juste parce que les autres torches que la première comme leur script n'avait pas encore été exécuté ce code là pour les autres torches que la première n'avait pas encore été exécuté la fonction isUnlit n'avait pas encore été définie donc voilà c'est tout ça pour dire que c'est une erreur vous pouvez avoir des problèmes un petit peu tordus si vous ne faites pas trop attention mais même sans ce problème là ça serait vraiment crade je trouve d'appeler turn on ici encore une fois parce que il n'y a pas de raison que que à la création de chaque torche on fasse une recherche de toutes les autres torches voilà donc j'ai fait ctrl z j'appelle juste set lit true qui fait juste set animation et on est content ok donc voilà comment faire un petit mécanisme qui ouvre une porte mais cette fois-ci basée sur des entités custom et pas sur des entités fournies par le moteur comme les ennemis ou les interrupteurs mais la logique reste la même que pour les ennemis finalement lorsque la torche est allumée on regarde si elle est liée si elle est liée à une porte et si oui on cherche toutes les autres torches et pour ça une façon de faire c'est de chercher toutes les custom entities et de garder les torches et puis si on en trouve une qui pointe sur la même porte et qui n'est pas encore allumée alors on annule l'opération et si on n'en a pas trouvé on ouvre les portes donc j'espère que c'était assez clair les entités custom je pense que vous allez les aimer parce que elles éliminent toute la frustration des autres entités qu'à chaque fois que vous avez besoin de personnaliser un truc si ça n'a pas été prévu de base soit c'est pas possible soit c'est un peu inutilement compliqué mais les entités custom sont justement là pour que tout soit faisable en l'UA ok donc amusez-vous bien avec ça on verra encore d'autres exemples d'entités custom mais un petit peu différents je ne vous en dis pas plus on se retrouve pour le prochain tuto c'était Christopho et c'est tout pour le moment